Bonsoir et bienvenue, nous allons voir la différence entre ce, c'e et ce, s'e. Il faut écrire ce, c'e devant le nom et ce, s'e ou s'apostrophe devant le verbe. Il y a quelquefois un adjectif qualificatif entre ce, c'e et le nom. Par exemple, ce petit renard, ce, ça s'écrit c'e dans ce cas. Alors, donc, on va donner des exemples. Alors, ce, s'e, se laver les mains, ce, se laver les mains. Donc ici, ce, c'est un pronom réfléchi. Ce, laver les mains. Est-ce que c'est un pronom réfléchi ? Bon, écoutez, vous allez vérifier de votre côté ce, s'e, si c'est bien un pronom réfléchi ou pas. En tout cas, le ce, qui est juste avant le verbe, s'écrit s'e. On va regarder encore. Ce bambin se lave. Ce, ce bambin se lave. Donc ici, vous avez le ce, s'e qui est juste devant le verbe. Ce, c'est eux. Vous pouvez aussi dire celui-là. Vous le montrez du doigt. Ce bambin se lave. Alors, ce chat mange. Pareil, ce chat mange. Alors, le jardinier plantera ce rosier dans ce parterre. Le jardinier plantera ce rosier. Vous pouvez aussi remplacer par le rosier. Ce rosier dans ce parterre. Dans le parterre. Dans ce parterre. Donc, ce, vous le montrez du doigt. Ce rosier dans ce parterre. Le petit garçon sans tête. Le petit garçon sans tête. Donc ici, il n'y a pas trop à réfléchir. C'est un s apostrophe. Il n'y a pas de ce, donc on ne peut pas se tromper. Qu'est-ce que je peux encore dire ? La fumée s'élève dans le ciel. Donc là, il n'y a pas de ce non plus. C'est un s apostrophe. Alors, le ballon se dégonfle. Le ballon se dégonfle. Ce, il se trouve juste devant le verbe. D'après moi, c'est un pronom réfléchi. Mais si vous voulez bien vérifier. Le ballon se dégonfle. Le ballon se dégonfle. Alors, se dégonfle. Se dégonfle. Voilà. Je pense que c'était clair. Je pense que vous devez avoir compris. A bientôt. 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 Sous-titrage ST' 501